Voyage en récit Youssef Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et Suleymaniyah en Irak Geoffroy Scrive Monseigneur, ou plutôt devrait-on dire Saïna, je ne sais pas si vous préférez l'une ou l'autre appellation Comme vous venez de le dire, vous êtes archevêque chaldéen Pour les auditeurs qui nous écoutent sur cette émission de RCF en Finistère Quelle est l'origine des chaldéens justement, par rapport aux autres minorités religieuses de votre pays qu'est l'Irak ? Les chaldéens, bien sûr les auditeurs connaissent la chaldée de la Bible C'est l'empire dont la capitale était Babylone Et nous avons pris ce nom depuis longtemps Les chrétiens originaires de cette région Ils étaient d'abord des sumériens, des chaldéens, des assyriens, des araméens De toutes ces populations dans ce pays qui est une aubaine pour les chercheurs, les archéologues, les savants Et on ne finit pas encore de trouver des choses merveilleuses Donc nous sommes un peu le petit reste qui est là encore Et qui prétend, qui essaye d'être digne de nos ailleurs Et au vu des projets que vous menez, que j'ai pu voir cette année en février avec vous En visitant une partie de votre diocèse Ce n'est pas seulement une prétention Il y a des projets qui sont quand même assez conséquents Notamment celui d'une école que vous êtes en train d'ériger, de sortir de terre Que nous avons pu visiter à Kirkouk Parlez-nous de ce projet Oui, l'enseignement et la santé étaient un peu les deux cordes à notre arc de chrétien Et on a essayé vraiment de rendre service à notre peuple, à nos peuples de la région Et avec les catastrophes qu'a traversées notre pays depuis des décennies C'est un pays meurtri, c'est un pays qui a connu des périodes de guerre à ne pas en finir Et la dernière était la plus horrible avec Daesh, avec l'État islamique Qui était frontalière à mon diocèse Eh bien, j'ai pensé que la première chose à faire C'est d'essayer d'aider les enfants et de guérir les blessures et les traumatismes En essayant de faire une école intéressante Et qui soit capable d'ouvrir ses portes le plus tôt possible Ce n'est pas encore fait J'ai encore beaucoup de choses à compléter Et peut-être beaucoup de manque de moyens à y consacrer Mais je suis confiant Et cette confiance se lit dans vos yeux Tout à l'heure, en entrée, vous avez parlé des origines des Chaldéens Actuellement en Irak, dans les minorités Donc il y a vous les Chaldéens, il y a les Syriacs catholiques, les Syriacs orthodoxes Il y a aussi des Mandéens, c'est un peu moins connu Il y a pas mal de Yézidis Y a-t-il une unité entre ces minorités ? Est-ce que vous vous rapprochez les unes des autres sur des sujets communs Par rapport peut-être au niveau politique Y a-t-il une ligne directrice pour ces minorités qui ont subi, là avec Daesh, le même jou ? Oui, je crois qu'il y a dans chaque société, partout dans le monde, même ici Des forces centrifuges et centripètes Les forces qui divisent, c'est les problèmes identitaires dont souffre le monde actuel En face de la mondialisation, en face de la peur d'être dissous quelque part Et beaucoup de politiques, à vue très courte, profitent de cette peur, de ces phobies Pour créer des... pour envinimer les relations Et un peu disperser les gens Chacun s'occuper de son petit nombril Simplement, moi, moi, moi Et ça c'est une maladie, je vous assure, elle est très mondialisée Tout le monde risque de l'attraper Et puis, il y a des forces qui trouvent que nous sommes des êtres humains Nous avons les mêmes problèmes avec l'enfance, avec l'adolescence, avec les vieillards Et qu'il faudrait unir nos forces pour pouvoir faire face à ces problèmes-là Et on risque parfois d'oublier des choses essentielles, mais qui sont très simples Par exemple, vous avez parlé de l'école de la banlieue de Kirkouk à Sécanien Que j'essaie de construire Je l'ai construite dans une banlieue qui ne fait pas partie de Kirkouk Qui est à 10 km de centre-ville, qui est un village Mais où les terrains sont moins chers Où les gens, c'était un peu métro-boulododo Les gens, c'était les banlieues dortoirs Pour aller, pour acheter du pain, ils allaient à Kirkouk Il n'y avait rien Puis le jour où j'ai commencé à construire une salle de fête dans cette banlieue Eh bien, depuis ce jour-là, les gens ont pris du courage Ils ont sorti leur bas de laine Et ils ont acheté des maisons, loué des magasins Il y a maintenant tout un marché, tout un souk, des magasins Et sans parole, parce que parfois des choses ne marchent pas avec la parole Vous avez beau prêcher la bonne parole, ça ne fait pas mouche Ça ne fait pas tilt Là, quand j'ai mis la première pierre, j'ai vu de mes yeux Alors en plus, il y a une fraternité en Irak qui m'a un jour Je leur ai proposé de planter des arbres sur les trottoirs Et nous avons planté mille arbres Nous avons creusé un puits pour arroser ces arbres-là Et puis, quand ils voyaient que nous avions une dynamique d'avenir Et qu'on croyait que l'avenir de ce quartier serait plus beau Avec les arbres, avec les magasins et avec vivre ensemble Eh bien, je vous assure que j'ai vu d'œil, ce quartier a changé Et j'ai un espoir que le 25 septembre prochain Sa béatitude, le patriarche Louis Sacco Va venir de Bagdad pour inaugurer la salle de fête La salle polyvalente dans laquelle on pourrait faire des conférences Des concerts musicaux, tout ça Pour les gens, les mille personnes chrétiennes de ce quartier Et les 20 000, 30 000 musulmans du quartier On va essayer D'ailleurs, on a déjà commencé à créer cette convivialité Pour Noël et pour Pâques On distribue des cadeaux de Père Noël Ils circulent dans le quartier Ils distribuent des cadeaux pour tous les enfants sans distinction Pour Pâques, on distribue les chocolats et les œufs de Pâques Et ça devient maintenant très traditionnel Le jour où j'ai planté les arbres sur les trottoirs des chrétiens Pour essayer de mettre plus de verdure Les musulmans aussi ont été C'est le mimétisme qui a travaillé Eux aussi, ils ont commencé à planter des arbres Donc, si le mal est contagieux Il faut croire que le bien aussi L'est encore et beaucoup plus Donc à venir, une très belle fête Avec Mgr Sacco On a parté votre belle-mère Ah oui, parce que je suis son successeur Le mot diocèse en arabe est féminin Alors je le taquine en disant Je suis surveillé par toi comme une bruit Et surveillé par sa belle-mère Voilà Donc lui, c'était le 52e évêque de votre diocèse Vous êtes le 53e Quand est-ce que cette histoire de ce diocèse a commencé ? Dans les annales, dans les annales de diocèse On a le nom, un nom grec Du premier évêque du Kirkouk Il s'appelle Theokriti Theos, chrétain C'est la force de Dieu Et moi je pense qu'il fait partie De ces chrétiens persécutés De ces familles chrétiennes persécutées Et qui ont fui la région de Jérusalem Sous l'Empire romain À cause de la destruction de Jérusalem Beaucoup de familles sont venues s'installer En Mésopotamie Où l'Empire parte C'est-à-dire persan Régnait Et qui n'avait rien contre les chrétiens Donc la région a connu Les apôtres L'apôtre Thomas Les disciples du Christ direct Addaï et Marie Qui sont venues évangéliser notre région Et je vous assure que Les recherches ne font que commencer On retrouve les relents Les traces D'un christianisme très primitif Et d'ailleurs Comme nous parlions Et que nous parlons toujours l'araméen L'apôtre Thomas et les autres disciples Quand ils sont venus évangéliser notre région N'avaient aucun mal de traduire De traduction Donc En plus La diaspora juive Qui habitait toute la Mésopotamie Depuis le 8e siècle au nord de l'Irak C'est-à-dire à Ninive Et depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ Au milieu de l'Irak C'est-à-dire à Babylone Et bien cette diaspora Et bien cette diaspora était déjà prête C'est-à-dire à Babylone A l'an 79 seulement Et je crois qu'elle est du point de vue archéologique La première église en tant que telle Puisque les Romains n'ont pas construit d'église Ils disaient la messe dans les catacombes Et dans les maisons Mais une église comme église Je crois qu'elle est bien L'une des premières églises chrétiennes du monde Et quand l'avez-vous découverte ? Les Allemands et les Italiens Les archéologues Y ont travaillé à partir de 1927 Ils l'ont travaillé encore dans les années 60 Du 20e siècle Et je crois que c'est une découverte sensationnelle Mais c'est resté un peu sur les étagères des bibliothèques Et ce n'est pas encore assez connu par le peuple chrétien Et vous vous y êtes allé ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les restes des briques Et on voit la structure d'une église à Denef Et c'est une église vraiment Qui s'appelle Corée Ça veut dire les mansardes Parce que les chrétiens pauvres et réfugiés Ont habité la banlieue de Céleucie et Ctesiphon Qui était la capitale de l'Empire Céleucide Qui était l'un des généraux d'Alexandre le Grand Donc cet empire avait dominé tout l'Orient Et sa capitale était à l'est de Bagdad Et donc la banlieue ou les mansardes de cette grande ville Elle était tellement grande cette ville qu'on l'appelait Les villes Ça veut dire les villes Puisqu'il y avait plusieurs villes Un peu comme Roubaix-Tourcoin chez vous Il y avait plusieurs villes qui sont agglomérées Et donc là, une église Avant la fin du premier siècle était debout Donc ça prouve Ça prouve qu'il y a des chrétiens Et le premier évêque de Kirkouk On le sait certainement Il s'appelle Théocrite Il était à Kirkouk comme évêque en l'an 130 Début du deuxième siècle Et ça c'est extraordinaire J'en suis content et j'en suis très fier Alors revenons à Kirkouk justement En 2014, 2017, c'est la période de Daesh Kirkouk, si je ne me trompe pas C'est environ 800 000 habitants Ah non Les habitants de Kirkouk ont été 1,5 million Ils ont accueilli 750 000 des réfugiés Donc c'est arrivé jusqu'à 2 millions, un quart En fait, j'avais cru que c'était la province Qui faisait ce chiffre-là Mais si c'est la ville Et alors, comment peut-on Parce que les chiffres paraissent fous Quand on voit cette masse de population D'un million d'habitants dont vous parlez Et seulement 150 types Armés jusqu'aux dents, c'est vrai Qui viennent attaquer la ville Vous avez 150 bonhommes Qui viennent prendre une ville de 1 million Moi, ça me paraît complètement fou Mais comment on peut l'expliquer ? Ils étaient drogués Ils étaient fanatisés Et les hommes fanatisés Travaillent comme des zombies Comme des gens drogués Ils n'étaient pas 150 D'après la police D'après les autorités de la ville Ça s'est passé en octobre 2016 Et ils étaient 120 seulement Mais armés jusqu'aux dents Et d'après les gens qui leur ont parlé Parmi eux, l'un de mes voisins Il m'a expliqué Il a dit Celui qui me parlait Avait les pupilles dilatées Donc il était drogué Et ils ont essayé de prendre la ville Et on a vu des seringues Des seringues On a fait des recherches On a vu des seringues Quand l'un et deux étaient blessés Ils continuaient à se battre En se faisant injecter de la morphine Et tout ça Ils ont été presque tous tués Mais nous, nos filles Nos étudiantes L'ont échappé belle Puisque quatre d'entre eux Ont occupé l'une de nos maisons Les filles se sont cachées Sous les lits Pendant huit heures Et les quatre terroristes N'ont rien su Et on a pu les sortir Grâce au SMS du téléphone Et c'est une histoire Je pense qu'on pourra La confier A des cinématographes Pour en faire un film De Hollywood Mais ce ne sera pas Hollywood Ce sera la vraie vérité De tout ce qui s'est passé En réalité Alors nous avons ici Ce petit livre Qui est sorti Il n'y a pas très longtemps Cette année je crois Du père Abouna Michel Najib Qui s'appelle Sauver les livres et les hommes Qui a été créé en français Qui est aux éditions Grasset Et page 23 Il écrit Ici personne n'a jamais eu peur De sonner les cloches Pour annoncer la messe Au lever du soleil Le jour du seigneur Chaque église est en fête Le dimanche des rameaux Les festivités rassemblent Une foule immense Et joyeuse Et ça c'était Je me suis fait la réflexion En lisant ce livre Que ça c'était avant Daesh Et aujourd'hui justement Suite à ce conflit Daesh n'est quasiment plus présent Il me semble en Irak En tout cas les conflits sont ouverts Sont maintenant terminés Cette joie dont il parle Est-elle revenue Dans vos églises Dans vos diocèses Chez vous les Chaldéens Chez les Syriacs Cette joie de se retrouver Cette joie de célébrer le Seigneur Est-ce qu'elle est J'imagine qu'elle a pu revenir Mais peut-être sous d'autres formes Peut-être plus expressives Je ne sais pas Oui C'est la résilience Selon Boris Sronik Je crois que Des peuples qui ont souffert Ils ont deux issues seulement Ou bien sombrer Ou bien résister Chacun à sa façon Les enfants Les vieillards Les femmes Les hommes Et plus que la moitié De ceux qui étaient réfugiés Dans les régions du nord Sont rentrés Dans la plaine de Ninive Ils ont repris leur vie Et puis Les échos que j'ai De leur activité Vraiment Il y a beaucoup de volonté Et même du volontarisme De vouloir effacer Le passé Et de commencer Alors ils font des processions Pour un oui Pour un non Ils ont mis une grosse croix Dans certains villages Pour dire Nous sommes là Nous sommes revenus Ils ne pourront pas Nous vaincre Etc Et ce n'est pas seulement Une volonté chez les chrétiens Mais c'est aussi Toute la population Qui a compris Je racontais tout à l'heure L'histoire de Mossoul Qui a été fondée Au cinquième siècle Après Jésus-Christ Et donc pendant 15 ans Mossoul n'a jamais Été vaincu A cause de la solidarité Et de l'unité De ses habitants Et la dernière fois Où elle a été très menacée C'était en 1743 Quand l'armée perse A essayé De encercler Mossoul Et de l'occuper Et les gens de Mossoul Musul et chrétiens Se sont mis à prier Et ils ont été unis Contre l'ennemi Et ça Tout le monde A dit après Que grâce à la Vierge Une maladie A sévi parmi l'armée De Tahmasab Le chef de l'armée Et ils ont levé le siège Après on a On a construit deux églises Et on a réparé Deux autres églises Qui s'appellent La Vierge Pour la remercier Cette fois-ci Il y a eu un événement Qui devrait être analysé Dans l'avenir Quand les Daesh Se sont infiltrés Dans la ville Ils ont titillé Un peu le sens L'identité musulmane Et beaucoup de gens Naïfs Sont tombés dans le piège Alors quand les chrétiens Aient été acculés A quitter Ou à devenir musulmans Les chrétiens ont quitté Les musulmans Peu de gens Ont résisté Ou ont posé la question Ce sont des Nos frères Pourquoi est-ce que Vous les chassez Donc quand les chrétiens Sont partis Les choses n'étaient plus Comme en 1743 Donc il n'y a pas eu De solidarité Il n'y a pas eu De prière Il n'y a pas eu De foi là-dedans Et bien la ville A payé Elle a été détruite Pour la première fois Dans son histoire Depuis 15 siècles Jamais Jamais Les cloches Ne s'étaient pas tues Pendant 15 siècles Cette fois-ci Trois ans Il n'y a pas eu Une messe à Mossoul Quand maintenant Daesh a été chassé Quand on est revenu Pour rencontrer Ceux qui restaient Certains musulmans Nous sont tombés Dans les bras En disant Nous nous sommes trompés Nous avons commis L'innommable Nous avons cru Que cette idéologie Pouvait donner Le change De ce que l'Irak Vivait comme problème Il y a beaucoup De regrets Et il y a beaucoup De lucidité Mais malheureusement Un peu trop tard Donc beaucoup de chrétiens Sont aussi Dans une impasse Si ça s'est arrivé A nous Qui me donne La certitude Que ça ne va pas Se répéter Alors c'est la majorité Écrasante Qui est écrasée Elle-même Par des soubresauts Des problèmes Identitaires Qui sont insolubles Que vous utilisiez La religion Ou le nationalisme Pour essayer De monter La mayonnaise Politique Eh bien L'histoire Du XXe siècle Nous prouve Que c'est sans issue Alors aujourd'hui Nous sommes vraiment Tous Pas seulement les chrétiens Nous sommes devant Un dilemme Peut-on sauver Les gens Contre eux-mêmes Peut-on empêcher L'épidémie De se propager Ce que l'Irak A traversé Avec cette crise Cette crise De Daesh Et les autres Populations Les autres langues De l'Irak Les tendances Ce que ce soit Chiite Ou sunnite Chrétienne Ou Les autres minorités Moi je crois Que nous avons Besoin vraiment De beaucoup de temps Et de beaucoup De sagesse Et de beaucoup D'artistes De penseurs De philosophes Qui pourraient Nous aider A regarder un peu Dans le miroir Pour nous en sortir Alors justement Vous évoquez la culture Par laquelle on pourrait S'en sortir Et je l'espère aussi Vous disiez récemment Que dans nos pays D'Occident Nous allions sans doute Trop vite En la matière Par rapport A d'autres nations Qu'entendez-vous Par là Dans le sens Aller trop vite On va dans des directions Qui ne sont pas les bonnes Ou est-ce qu'on fonce Dans des directions Qui peuvent être les bonnes Mais au mépris D'autres pays D'autres cultures Qui aimeraient bien Y accéder Mais qui ne le peuvent pas Faute de moyens Faute d'une marche Aussi rapide Que la nôtre Oui Quand j'entends Votre question Je pense au livre Célèbre Un peu fondateur De notre période C'est le Samuel Huntington Le choc des civilisations J'aime bien ce livre-là Mais il est vite dépassé Déjà le titre est dépassé Ce n'est pas Le choc des civilisations C'est le choc D'une civilisation Et des cultures Parce qu'en fait En fait Il n'y a pas de commune mesure Entre les cultures Variées Multiples De l'Asie Et du monde musulman Et la civilisation occidentale Qui a eu quand même Cinq siècles A mettre en branle Sa locomotive Et qui est En train De tirer les wagons Vers je ne sais où Ce qu'on appelle La mondialisation C'est un mot Qui change un peu Tous les jours Bien sûr Il y a des moyens Il y a des choses Extraordinaires Que nous constatons Mais c'est un peu Comme le robot Qui nous menace La machine Qui tue Et il y a beaucoup De films Et beaucoup De science-fiction Qui analysent Cette espèce De monstre Qui risque De Alors il vous fait peur En Occident Mais vous êtes Dans la machine Vous êtes dans La locomotive Les autres cultures Sont en dehors Alors il y a Une réaction De coupure De pont D'enfermement De calfe-drage Etc Ces civilisations Personne ne les écoute Ces cultures Pardon Alors Ils se battent Par Des armes Qui n'ont rien à voir Avec les vôtres Si vous avez Des armes Qui sont Hyper sophistiquées Eux Ils ont inventé L'arme Des kamikazes Du suicide Alors On n'a jamais Eu dans l'histoire Autant De suicides Autant De gens Qui se faisaient sauter Pour un oui Pour un non Et le lavage Du cerveau Qui a travaillé Pendant des Décennies Avant l'arrivée De Daesh Donc la machine Daesh Était bien huilée Pour Résister Il a fallu Toute la planète Pendant trois ans Qu'elle s'attaque À cette À cette Oedème À cette maladie C'est un cancer De l'intelligence Et de la religion Et malheureusement Malheureusement Beaucoup de gens Ont été À côté de la plaque Naïves Qui n'ont pas compris De quoi il s'agissait Surtout les concernés Quand on prend une religion Comme la Les religions Musulmanes Et qu'on la Et qu'on la met Dans le fanatisme Mais ce n'est pas ça L'islam Même les musulmans Étaient scandalisés Quand on fait L'amalgame Donc C'est un peu Comme si On disait des nazis Qu'ils étaient des chrétiens Bien sûr Beaucoup de nazis Étaient chrétiens Mais est-ce qu'ils étaient des chrétiens On ne peut pas faire l'amalgame Entre nazisme et christianisme Donc aujourd'hui On ne peut pas faire l'amalgame Aussi entre Daesh Et l'islam Et c'est ça Qui crée Une pagaille Dans les courants De pensée Et je crois Que les moins cultivés Sont La voix la plus haute Et écrit Le plus haut Et moi je crois Qu'il faudrait Revenir À À la paix Et essayer d'analyser À tête froide Pourquoi c'est arrivé Comment ça se fait Vous savez La guerre de sécession En Amérique C'était une guerre civile Qui a duré quatre ans À l'époque De Abraham Lincoln Eh bien Ils ont mis cent ans Et encore Ce n'est pas fini Entre le sud et le nord Donc Il nous faudra L'effort de tout le monde Et moi je dis Que les chrétiens d'Irak Que les Les yézidis Ces minorités Devraient Mettre La majorité écrasante Que les musulmans Que ce soit chiites Ou sonnites Devant leurs responsabilités Toutes ces femmes Qui ont été vendues Comme esclaves Tous ces hommes Qui ont été tués Pour un oui Pour un non Mais Ceux qui étaient tués La majorité Ce n'étaient pas Des chrétiens Ou des yézidis Les victimes Sont d'abord Eux-mêmes Ceux qui ont cru Que c'était possible Le succès D'un tel horreur Eh bien Moi je crois Que nous avons besoin De tout le monde Pour essayer D'y voir clair On ne s'en sortira pas Sans la réflexion La prière Le pardon Et surtout En pensant Aux victimes C'est-à-dire Aux enfants Et aux vieillards Innocents Qui meurent tous les jours Par manque de médicaments Par manque d'école Par manque de tout ça Moi je crois Que c'est vraiment C'est vraiment Une tâche immense Qui rend N'importe qui Norasthénique Mais heureusement Qu'il y a Un dieu Miséricordieux Que les musulmans Appellent 50 fois par jour Dieu Miséricordieux Dieu de tendresse Dieu qui aime l'homme Eh bien Les chrétiens Et les musulmans Pourront s'accrocher A ce mot Et si on a De la tendresse Et de la miséricorde Envers les enfants De Dieu Je crois Qu'on s'en sortira Alors c'est justement Ce que vous faites Dans votre diocèse Pour finir Comment les auditeurs Mgr Merkis Peuvent-ils Vous aider Ceux qui le souhaitent Ceux qui aimeraient Vous donner un coup de main Qu'est-ce que vous leur conseillez Déjà la prière On parle personnellement En paroisse Ce qu'on veut Mais est-ce qu'il y a D'autres organismes Vous avez cité Fraternité en Irak Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ces français Qui souhaiteraient vous aider Oui Moi je crois Que l'émigration N'est pas la solution Peut-être Peut-être Un pour cent Peut-être Réussir A passer A passer la Méditerranée Ou à traverser Les frontières Et le reste Moi je pense au reste Donc Moi je dis Un émigré C'est un problème Pour lui-même Et pour ceux Qui l'accueillent C'est toujours un problème D'être arraché De son terroir Moi je crois Que Avec 100 euros Par mois Pour un étudiant Universitaire Je suis arrivé A aider 700 étudiants Yézidis Musulmans Et chrétiens Pour pouvoir Continuer leurs études Pendant ces trois ans Et ça c'est grâce A la conférence Des évêques de France Grâce à des ONG Allemands Grâce à des amis Hollandais Grâce à des Européens Ils ont compris Qu'en aidant Les gens A rester En les aidant A continuer Et leurs études Et en aidant Les chrétiens A avoir Des raisons De résister Et de construire Leur pays C'est beaucoup mieux Que de les accueillir Sur une terre étrangère Donc si vous voulez Aider Oeuvre d'Orient Fraternité en Irak L'ONG Que nous avons fondé En Alsace Au Porteur de Lumière Si vous voulez Les aider Nous aider A traverser ONG Je crois Qu'une goutte Peut vraiment Ajouter Quelque chose A cet incendie Et comme disait Le petit colibri J'ai fait Ce que je devais faire Avec ma goutte Pour éteindre Cet incendie Alors une dernière question J'ai vu Ce matin Dans le Figaro Un article Qui disait Qui relatait Le fait suivant Qu'une yézidi Irakienne Qui était partie En Allemagne A recroisé Son agresseur Un soldat Daesh Dans un supermarché Et lui Il l'a reconnu Il lui a parlé en arabe Il savait très bien Où est-ce qu'elle était En Allemagne Où étaient ses parents Où étaient sa famille Donc depuis Cette fille Est revenue En Irak Chez elle Pour fuir Une fois de plus Finalement Les ravisseurs Et ceux qui l'avaient Agressé Violé Etc Pendant trop longtemps Mais du coup Ca me pose cette question Parce que je repense Au mot de René Gérard Que vous connaissez Enfin vous l'avez lu Sans doute Qui disait Dans les années 2002-2003 Donc juste après Les attentats Du 11 septembre 2001 Que là on était Sous une nouvelle forme Un peu de terrorisme Avec des gens Qui étaient prêts A aller jusqu'au bout C'est-à-dire jusqu'à la mort Avec comme seule motivation Celle de détruire Justement je me dis Quand on voit cet article Aujourd'hui en 2018 De cette fille Rescapée Qui s'en sort Qui arrive en Allemagne Pour s'en trouver un asile Et qui recroise Son agresseur Dans un supermarché Qui lui aussi Est considéré Comme réfugié Ca pose des questions Vous quel est Votre point de vue Là-dessus Est-ce que nous Nous sommes dupes En Europe De nos philosophies De nos politiques Qui arrivent A des situations Aussi ubuesques Que celles-ci Oui Je crois que Un exemple Ne doit pas Ne doit pas Créer Une théorie Des histoires Comme ça Nous en avons À la pelle Nous avons Beaucoup d'histoires Moi je crois Qu'il faut dépasser Dépasser Le clivage Noir et blanc Méchant Bon Et ça je crois Que vous êtes Assez tenté Soit ici en Europe Soit en Amérique Le macartisme Etc Tout ça Donc il faut dépasser Et quand je viens En Europe Et quand je parle J'essaie De donner Une autre Un autre Son de cloche C'est à dire Je peux croiser Mon agresseur Mais Je m'appuie Pour moi En tant que Chrétien Je m'appuie Sur un Jésus-Christ Qui était entouré D'ennemis Et qui avait Une telle force D'âme Pour semer Dans ses apôtres Dans ses disciples La joie Il leur a dit La veille de sa mort J'ai vaincu le monde N'ayez pas peur Et quand je vois Que ce mot A été répété En 78 Par le pape Jean-Paul II Quand il est arrivé À un moment Où la guerre froide Menacée D'une vraie guerre mondiale Il a dit N'ayez pas peur Et aujourd'hui 40 ans après On se dit Mais c'est merveilleux Ce qu'a dit ce pape Mais À un moment même On pouvait se demander Mais de quoi Il parle Cet homme Donc À mon avis Je crois Que le message De Jésus-Christ Est toujours valable Même dans les situations Les plus horribles Merci Monseigneur Merci beaucoup Sous-titrage MFP.